Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous propose de vlogger, donc on est le dimanche 8 décembre. J'allais dire les illuminations, mais c'est pas forcément partout en France, donc on s'en fout. On est dimanche 8 décembre et j'ai eu envie de me faire une petite semaine à 1000, donc à partir de demain. En sachant que, et ça me permettra de vous donner des nouvelles, mardi c'est le jour du casting pour n'oublier pas les paroles. Donc ça me prend un jour de moins, parce que je pense que je vais être dans la préparation le matin, bien occupée l'après-midi, et le soir je sais pas dans quel état je serai. Voilà, donc le mardi on va le mettre en off. Mais bon, j'ai envie de vlogger pour cette semaine à 1000. Je viens de vous tourner le boucote, je vous tournerai aussi le point de lecture avant la fin de la journée. Oui, on dirait pas, il n'est pas 22h, même si on dirait qu'il fait nuit. Mais non, c'est juste l'hiver. Alors, du coup, n'oubliez pas les paroles. Donc j'en suis à 217 chansons par cœur. On va faire cette première étape au moins des paroles. J'ai pas retrouvé une voix fifou. Du coup, bah... J'y vais, vraiment, mais vraiment dans l'objectif de voir comment consiste au moins le début du casting. Parce que ne rêvons pas, je ne serai pas à la troisième étape en condition du direct. Donc voilà, et puis pour me dire, bien, tu peux te représenter six mois plus tard. Donc d'ici cet été. Et d'ici là, bah tu vas essayer de doubler le nombre de chansons par cœur au minimum, quoi. Parce que, par exemple, là, il y avait du Stromae que je voulais rajouter. Et je me rends compte que c'est juste à peu près, c'est pas du par cœur. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein, 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 plein d'autres. Mais revenons au livre. Donc, qu'est-ce que je prévois pour cette semaine ? Alors, je vous ferai une incursion ici. Je suis enfin en train de terminer Phobos 4. Il me reste à peu près six heures quelque chose d'écoute. Et donc, j'ai fait le calcul au prorata du machin du bidule du bordel. Et ça représente 240, 42 pages. Donc ça fera déjà ça, si j'arrive à l'écouter sur la semaine, puisque je l'écoute plutôt le soir, avant de m'endormir. Parfois une heure, une heure et demie, parfois moins. Bref. Donc il y aura déjà terminé Phobos. Donc d'ici dimanche soir prochain. Je pense que six heures, je vais m'en bouffer onze. Ça devrait le faire. Ensuite, j'ai commencé aujourd'hui cette romance de Noël, donc de Jennifer Greene, Le Cadeau de l'hiver chez H&Q. N'importe quoi. N.H. Donc Harlequin. J'ai lu pour l'instant 57 pages. Je vais encore en lire un petit peu. Donc du coup, à mon avis, j'aurai au moins 250 ou 300 pages de ce livre-là, parce que je veux le finir. Après, je suis toujours dans le tome 2 de Nevermore. On est à un peu plus de 300 pages, donc je vais au minimum en rajouter 100, si ce n'est les 200 manquantes. Et je rajouterai le troisième tome de La Légende des Quatres, donc Le Clan des Serpents de Cassandra O'Donnell, chez Flammarion, qui fait 447 pages, je crois, de mémoire. Il n'y a pas du tout, 425. Bref. Et coucou ! On se retrouve en ce lundi 9. 9 décembre. Et il n'est pas très tard, il est 21h06. Mais du coup, j'ai quand même avancé dans mes lectures. Et Julie nous a rejointes pour le troisième checkpoint de Nevermore. Donc, je pose ma romance et je me remets dans Nevermore, parce que je ne pense pas que demain, j'aurai le temps. Et il faut vraiment que je m'occupe l'esprit, parce que je vous le dis vraiment, les gens, si vous me suez sur Insta, vous l'avez peut-être vu déjà hier soir, je stresse pour demain, c'est un truc de malade. Je ne passe pas à la télé, je peux au pire être filmée pour la directrice de casting, mais je flippe. Je flippe d'une, parce que ça me tient à cœur et que je n'ai pas passé tout ce temps à réviser parfois des artistes que je n'aime pas. Je ne nommerai personne. Et puis, parce que, très honnêtement, j'y vais plus dans l'idée de voir comment ça se déroule, voir quel score je peux faire au niveau... Alors, on ne les sait pas, mais si on est au-dessus de la moyenne ou pas. Voir à peu près comment ça se passe au niveau des textes, éventuellement la deuxième étape. Mais je ne me sens pas d'aller plus loin, je n'ai toujours pas de voix. Enfin, voilà. Mais voilà, je stresse quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure au tel avec un ami. Je lui disais, mais bon sang, j'ai fait des castings pour La Nouvelle Star, pour des comédies musicales. Ça n'a rien à voir. Enfin, franchement, je n'ai pas une carrière ou des cachets ou des trucs comme ça. Des cachets de l'argent, pas des cachetons. Bref. Mais, voilà, j'ai le stress. Et c'est normal, donc je le laisse. Mais du coup, je me foutrais d'en evermore parce que voilà. Je sens que ce vlog va être d'une longueur interminable puisque j'ai prévu de vous emmener avec moi demain. Donc, je suis en RTT. Mais je pars de la maison vers midi puisque c'est à Saint-Etienne, plutôt à l'extérieur de la ville et que c'est encore la grève. Il y aura certainement des blocages, du trafic, etc. Donc, je préfère partir vraiment en avance pour me garer, pour tout ça. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment une journée de repos. Après, elle n'est pas faite vraiment pour ça. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire demain. Mais, quelle est mon avancée d'aujourd'hui ? Donc, j'ai pu écouter quand même un petit peu de mon bouquin. Ça doit correspondre à peu près à une cinquantaine de pages, donc de mon livre audio, donc Phobos 4. J'ai pas mal avancé dans le cadeau de l'hiver de Jennifer Greene chez Arlequin. J'en suis page 215 et je vais m'arrêter là. Je ne suis pas en fin de chapitre, mais ce n'est pas grave. J'ai lu, j'étais à la page 86 hier soir. Donc, ça va, j'ai lu 114, 200... Ouais, je ne suis pas loin des 130 pages, 129, je crois. Donc, moi, ça me va. Là, je viens de passer deux heures à lire, quasiment. Et ça me va bien, j'ai bien lu. Plus, voilà, le livre audio, ce sera cool. Et puis, ce que je me dis que c'est un vlog, qui, pour une fois, contiendra un petit peu d'autres choses. C'est là que je ne rime pas demain, mais bon, on verra. Je vous montre mes réceptions du jour. J'étais trop ravie, parce qu'en fait, je suis frustrée de ne pas être allée à Montreuil et que je suis dans les romances de Noël, mais que j'ai envie de fantaisie. C'est pas mal. Donc, je me suis acheté le premier tome du bâtard de Kossigan. Donc, c'est l'ombre du pouvoir de Fabien Serrouti chez Folio SF. C'est de la fantaisie pure et dure, en fait. On va suivre le bâtard. Ça se passe au 14e siècle de notre ère, je pense. Mais il y a des présences selfiques, etc. Donc, pour moi, on est vraiment dans de la pure fantaisie. Et j'ai très, très hâte. Mais vous dire quand, je n'en sais rien. Je garde le plus beau pour la fin. Alors, je me suis procuré également ce magnifique ouvrage. Il est quand même très, très beau. Honnêtement, il y a un travail de malade de chez Girl Stream. Donc, c'est Moitié d'âme, un chronique des cinq trônes d'Anselmoche Corne chez Girl Stream. Où là aussi, on est dans de la fantaisie, complètement. Je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir. J'ai eu une mauvaise expérience avec... Comment ça s'appelle ? Le... Bon, ça ne me revient pas. Je vous mettrai le titre ici. Un autre roman que Anselmoche Corne m'avait envoyé à l'époque où j'avais mon blog. Donc, en service presse. Très sympa. C'est le truc avec les rêves, là. Et mon Dieu, c'est un mauvais souvenir. Et puis, Julie de Mamoun et moi. Je vous mettrai le lien des chaînes dont je parle dans la barre d'infos. A craqué dessus. Et du coup, comme je le vois passer un petit peu de partout. Je me dis que je ne vais peut-être pas rester fâchée avec l'auteur qui, au-demain, écrit très bien. Mais il m'avait paru un petit peu... Ouh ! Donc, voilà. On va voir si la fantaisie, ça fonctionne plus. Mais l'ouvrage en lui-même, il est... Non, mais regardez-moi ce dos. Il est magnifique. Et... Alors, ce n'est pas réellement de la fantaisie, mais quand même. La fille de rage. Je suis fille de rage, pardon. De Jean-Laurent Del Socorro, publié. Chez Actuessay. Je vais enlever ça, d'ailleurs. Parce que ça me gonfle. Mais... Mais matez-moi cette beauté de bouquin, quoi. Voilà. C'est pareil. On dirait un peu les... Les éditions... Je ne sais pas si vous voyez là le... Le relief. Les éditions que Memos a pu faire pour la geste du sixième royaume d'Adrien, Thomas et la suite. J'ai perdu le nom. Et là, c'est super beau. En fait, c'est George Washington. Du coup, en plus, j'adore comme c'est mis en page. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de la... Enfin, il y a... Voilà. Il y a vraiment des... Je pense qu'il y a des échanges de... Il y a une vraie histoire. Et puis, il y a aussi des extraits un peu peut-être de journaux, autre chose comme ça. Donc, c'est... J'adore, moi, ce type de livre. C'est-à-dire, en fait... Donc là, Jean-Laurent Del Socorro, qui a toujours un fond historique, part sur la guerre de sécession. Et c'est d'ailleurs George Washington qui discute. Vous le voyez là, avec la mort qui est là. Et je ne veux pas en savoir plus. Alors, on dirait qu'il est énormissime. En fait, il fait 500 et quelques pages. Donc, c'est plus le hardcover, je pense, qui donne cette impression. Enfin, même si 500 pages, c'est déjà un bon livre. Et voilà. Et du coup, j'ai trop envie de lire de la fantaisie. Et quand je pourrais lire de la fantaisie, j'aurais envie d'autres choses. De thriller ou je ne sais quoi. Je m'auto-soule. Bref, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est absolument moi qui me le suis commandé. Ce n'est pas le swap de Noël. Ce n'est pas des cadeaux. C'est moi à moi. Et ça fait du bien, des fois, de se faire plaisir. Et du coup, Julie a très envie de le lire. Puisqu'elle l'a craqué la veille ou le lendemain. Donc, voilà. Pour le Anselmochkorn. Donc, je pense qu'on le lira en lecture commune. Quand ? Je ne sais pas. Mais quand c'est une lecture commune, au moins, c'est plus rapide. Parce qu'on est deux. Donc, voilà. Donc, si on fait un petit point. Moi, je ne suis pas tout à fait aux 300 pages. Mais je vais essayer de les atteindre largement avec les 100 pages que j'ai à lire. Enfin, que j'ai à lire. Que j'ai envie de lire de Morrigan. Et puis, voilà. Je vais essayer de vous reprendre demain. Alors, je n'ai pas le droit de filmer le casting. J'ai signé un contrat pour. Donc, j'essaierai de prendre de l'en dehors. Enfin, voilà. De vous mettre quand même des petites choses. Je verrai. Est-ce que je peux intégrer ou pas ? Je vous souhaite donc à tous... J'ai envie de vous dire une bonne soirée. Mais imaginez que vous regardez ça un matin. Je vous souhaite de bonnes lectures. Voilà. Et puis, je vous croise les doigts. Et je vous fais des bisous. Hey, les gens. Coucou. Alors, je vous prends rapidement des traits, très, très. Parce que je suis déjà à l'hôtel pour mes castings. Et franchement, c'est super joli. Donc, désolée pour les bruits ambiants. Mais il y a du mou. Ça commence dans une demi-heure. Et j'essaye de me zénifier. Du coup, je vais vous montrer un petit peu assez récent. Et puis, j'avais regalé la salle de cassier. Parce que ça commence dans une demi-heure. J'ai simplement pris un petit peu de vitamine pour me donner du courage et de la concentration. Donc voilà. Maintenant, on va croiser les doigts. Et je parle devant les gens. Ils doivent se dire à l'autre fois que c'est là. Mais c'est pas bon. Donc, je vais vous filmer un petit peu le décor. Voilà. Ce que j'en poste aurai un vlog de cette semaine. C'est le signe du jour. Et merci. Franchement. Un sincère merci pour tous les messages que vous m'avez laissés. Particulièrement sur Insta. Mais aussi les copines, les copains sur Facebook. Merci. Voilà. Je pense qu'on y est. Il n'y a rien sur le tableau. Je ne peux rien vous montrer. Et je pense qu'il faut que la caméra. Donc, ça fera quelques petites images. Mais voilà. Bon, les gens, il n'y a personne encore. Donc, je peux vous filmer un peu l'ambiance. Enfin, l'ambiance sans personne. Ce n'est pas vraiment une ambiance. Je ne suis pas chez mes voitures radioscopes. J'ai eu un journaliste. Et pour l'instant, on est quoi ? On est quatre dans la salle. Enfin, on devrait être toutes sélectionnées logiquement. Franchement. C'est les quatre dernières. Voilà. Non, mais sérieusement. Enfin, j'ai vu des plus grandes salles, quoi. Du coup, vous aurez un aperçu. Et coucou tout le monde. Alors, on est le jeudi 12 décembre. Et je viens de terminer les 30 pages qui me manquaient pour finir ce roman. Donc, le cadeau de l'hiver de Jennifer Green. C'est une romance qui se passe après Noël. Donc, c'est plus l'hiver, en fait. On est déjà en janvier. Donc, même le nouvel an est passé. Je suis très, très, très mitigée sur ce bouquin parce que l'histoire était intéressante. En fait, c'est Mary qui vient s'occuper de la fille d'un vieil ami qui est décédé. Visiblement, elle est jeune, mais à aucun moment l'autrice ne nous donne son âge. Je pense qu'elle a 25 ans à peu près. Elle vient de s'occuper de cette gamine qui a 11 ans, qui a une mère qui était dépendante à l'alcool et à la drogue. Et donc, il se retrouve sans famille. Et voilà, je vous en parlerai mieux en point lecture. Et le début, franchement, les 60 premières pages, je les ai avalées super vite. Et après, j'ai été déçue par non pas la psychologie, mais l'histoire en elle-même. Et bon, la fin était plutôt pas mal, donc ça rattrape le truc. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. Donc, c'est fini. Donc, au niveau des pages, du coup, j'étais à la page 84 dimanche soir. Donc, il y en a 410. Donc, j'ai calculé tout à l'heure, ça fait 324 pages. Donc, ça, c'est terminé à chroniquer. Voilà, voilà. J'ai également avancé de 100 pages dans le Woundereur. Là, en fait, on attend une ou deux personnes dans le club pour lire les 100 et quelques dernières. Et j'aime toujours autant. Ça a été un passage hyper important et hyper intéressant. C'est 100 pages-là, mais j'aime toute l'histoire. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire la fin. Mais à mon avis, ce sera ce week-end. On est déjà jeudi. Donc, voilà. Je pense que ce ne sera pas avant ce week-end. Donc, ça ne fait que 424 pages. Mais il me reste... Merci les insomnies après le casting. Il me reste un peu moins d'une heure d'écoute de Phobos 4. Qui, finalement, n'est pas super positif, mais n'est pas mal. Franchement, par rapport aux 3, je trouve qu'il y a... Je retrouve Victor Dixen du 1 et du 2. Du coup, je suis bientôt à 241 pages à rajouter. Donc, en fait, ça ferait plus de presque 700 pages. Donc, je pense que ce week-end, je devrais pouvoir en rajouter 300. Et puis, je vais commencer un autre livre audio que je n'ai pas encore choisi. Donc, voilà le point que je peux vous faire aujourd'hui au niveau des lectures. Je ne vous ai toujours pas parlé de N'oubliez pas les paroles, mais je le ferai en IGTV ce week-end aussi. J'avais envie de laisser du recul, de savourer mes souvenirs. Puis, je vous expliquerai la suite. Voilà. Donc, du coup, sur ce, je vais, moi, vous laisser. Et je vous fais plein de gros bisous. Et salut à tous. Je regardais en même temps, pardon, l'heure. Donc, il est presque 23h. Je vais bientôt aller me coucher. Et donc, je vais clôturer ce vlog qui, je pense, risque d'être un petit peu long. Je ne sais pas. Mais au moins 20 minutes. Voilà. Du coup, je suis vraiment contente de moi parce que j'ai largement réussi le challenge. Puisque je suis quasiment à 1100 pages. Donc, précisément 1079 pages. Donc, voilà. Je suis ravie. Du coup, j'ai eu le temps dans le week-end de terminer les 205 pages du Wunderer qu'il me manquait. Donc, voilà. Le tome 2 est fini. Et il va falloir attendre le tome 3. Puisque celui-ci est sorti en octobre. Donc, au mieux, on l'a dans un... Ouais, un petit peu moins d'un an peut-être. Mais bon, pas loin. Et c'était... J'ai hâte de vous en parler. C'était... C'était une superbe lecture. Je crois qu'on était cinq à le lire en même temps sur le groupe. Et je crois qu'on est toutes ravies par notre lecture. Et on est toutes pareilles. Dégoûtées de l'avoir fini. Et hâte de lire le tome 3. Qui est paru en VO. Et je ne sais pas si ce n'est pas un format CD. Donc, audio. Parce qu'il est bizarre au niveau du format. Et il n'est pas donné. Ce qui n'est pas logique pour les VO anglophones. Du coup, je vais attendre. Peut-être qu'il sortira dans un autre format d'ici quelques semaines. Ou que je me ferai force, violence. Et que je n'attendrai qu'il sorte chez PKJ. En tout cas, vraiment. Nevermind, c'est une lecture que je vous conseille. Dès le premier tome. Même si j'ai eu une préférence pour le 2. Ce qui est très, très rare. Et très positif. Et puis, j'ai également commencé en lecture commune. Avec Aurélie. Donc, de The Shashire Book. Je crois que je vous en avais parlé. Non, c'était peut-être pour autre chose. Peu importe. Donc, le deuxième tome de Elvira Time. De Mathieu Guibet. Et là, au dessin. Donc, c'est Diane Özdamar. J'espère que... Enfin, l'illustration, pardon. J'espère que je n'abîme pas son nom. Donc là, j'ai lu 102 pages. Précisément. Ce qui fait qu'on arrive à cette... C'est une mille... Voilà. Une mille... De toute façon, 19 pages. Elvira, en fait, c'est une gamine qui a perdu son père. Qui était chasseur de vampires. Et du coup, même si elle n'a pas l'âge légal. Parce que c'est un monde dans lequel la chasse aux vampires est rémunérée. Elle a des passe-droits. Et donc, elle chasse les vampires. Il y a vraiment un hommage assumé à Buffy. Et oui, un petit clin d'œil à The Big Bang Theory. Mais en tout cas, il y a un personnage d'Elvira que j'adore. L'action, elle s'est mise... Enfin, l'action. L'histoire, le fil rouge s'est mis un petit peu tardivement en place, à mon sens. Dans la page 80, alors qu'il y en a 206, il est court. Donc, voilà. Mais j'aime toujours beaucoup l'humour de Mathieu. Je m'esclave des fois d'annoncer drôle. C'est des tournures de phrases qui sont très, très drôles. Des pics, des choses comme ça. Et vraiment, je vous conseille cette saga. Parce que ça se lit tout seul. Même si on fait gaffe à bien lire tous les mots. Pour justement ne pas perdre un trait d'humour, en fait. Donc, voilà. Et puis, alors, mince, il n'est pas là. Je l'ai laissé au salon. Je vous ferai une incursion ici. J'ai commencé également. La légende des 4, le tome 3. Donc, le clan des serpents. De Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Et j'ai lu 204 pages, je crois. Enfin, bref. J'ai lu ça très, très, très vite. Et j'adore. Franchement, j'adore. J'attendais ce tome. Je vous l'ai dit. Et je ne suis pas du tout déçue. Je suis déjà à la moitié du bouquin. Même un peu plus. Et j'ai envie de savoir. Et même de voir le 4 pour découvrir Nel. Un peu plus. Et en même temps, pas du tout. Parce que je n'ai pas envie que la saga s'arrête. Donc, voilà. En tout cas, je suis très, très contente d'avoir réussi à mener à bien ce challenge. Et même d'avoir lu un petit peu plus. Voilà. C'est une réussite. Et je suis très contente. Donc, je vais quand même clôturer le vlog. Parce que ça fait déjà, mine de rien, 5 minutes que je blablate. Du coup, j'espère que vous avez pu lire aussi. Est-ce que vous arrivez d'organiser pour vous, comme ça, des semaines à mille ? Parce que vous avez envie de vous challenger. Pas forcément parce que quelqu'un l'organise. Mais parce que vous vous dites. Tiens, cette semaine, je vais avoir un peu de temps. Donc, du coup, je vais essayer de me mettre cet objectif. Qui, pour moi, sur un week-end, est compliqué. Honnêtement. Mille pages sur un week-end, c'est compliqué. Mais sur une semaine, c'est vraiment tranquille. Donc, j'ai fait d'autres choses dans la semaine. Et forcément. Et quand même, j'ai réussi à lire largement. Donc, voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada